Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. C'est un plaisir de vous revoir cette semaine. Rejoignez-nous alors que nous continuons dans la série Révolution Mentale. Notre manière de penser est la chose la plus importante dès que nous venons à Christ. Votre manière de penser va changer votre vie. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve tout de suite. Dans Colossiens chapitre 1 verset 21, il nous a dit ceci. Et vous qui autrefois étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Dans Ephésiens chapitre 2, il nous parlait de ceux qui accomplissent les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous voyons quelque chose de très important dans la parole de Dieu, et ce, dans la suite de cet enseignement sur Révolution Mentale, c'est le fait que nos pensées ont une importance capitale. Ce qui se passe à l'intérieur de votre tête a une importance capitale pour ce qui est de votre vie et de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie. Notre texte principal que nous utilisons dans cette série, pour ceux qui ont commencé maintenant à nous suivre. Et si c'est votre cas, je vous encourage à aller sur notre site et à voir toute la série que nous avons faite. Donc, le texte que nous utilisons, c'est Romain 12. Romain 12 au verset 2, où nous sommes invités à ne pas ressembler aux gens de notre génération, à ne pas nous modeler après, comme dit la version de Sommer, les gens de notre siècle, mais à être différents et à nous laisser transformer. Dieu veut nous transformer. Cette transformation se produit avec le changement de notre manière de penser. Donc, ici aussi, nous voyons qu'il était une fois, nous étions ennemis par nos pensées. C'est très, très fort. Nous avons vu aussi le fait que lorsque nous exerçons nos pensées sur des choses charnelles, nous devenons ennemis de Dieu dans nos pensées. Donc, personne, je suis sûre, ne veut être ennemis de Dieu de par ses pensées. Non, pas ennemis parce que vous le haïssez, mais ennemis parce que vos pensées sont totalement opposées aux siennes. Nous sommes à Jésus, nous aimons Jésus et nous voulons penser comme Jésus pensait. C'est ça, ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Nous avons vu la source de nos pensées, les différents schémas de pensées. Regardez nos tableaux joliment présentés ici, des différents schémas de pensées négatives et positives. Et nous avons aussi vu l'impact des pensées sur nos vies. Nous allons terminer dans cette partie sur l'impact des pensées. Et ensuite, nous allons poursuivre sur concrètement comment on fait pour renouveler son intelligence. Et il y a aussi un passage qui nous parle du fait que dans 2 Timothée, l'apôtre Paul écrit à Timothée, il lui parle des gens qui se sont laissés prendre au piège par le diable. Et il parle de la nécessité de les aider à revenir à leur bon sens. Et il y a une chose, une chose particulièrement qui nous frappe ici, c'est que nous pouvons être ennemis de Dieu par nos pensées et nous pouvons être pris au piège par le diable, par nos pensées. Nous voulons l'inverse. Nous voulons être amis de Dieu par nos pensées et nous voulons être libres des pièges du diable par nos pensées. Et ces gens dont il est questionné ici dans 2 Timothée 2, pour ceux qui veulent la référence du verset 25 au verset 26, ces gens dont il est questionné ici, ce sont des gens qui sont à l'intérieur de l'Église. On peut être à l'intérieur de l'Église, on peut aimer Jésus, on peut être né de nouveau, mais être pris au piège par le diable et être soumis à sa volonté. C'est très fort et c'est un vrai avertissement pour chacun de nous. Nous devons veiller à ce que nos pensées soient en harmonie avec la pensée de Dieu. Nous voulons être, que nos pensées soient captives à la parole de Dieu et non pas captives à Satan. Nous voulons que nos pensées soient en accord avec les pensées de Dieu. Quel est l'impact donc de nos pensées sur nos vies ? Nos pensées ont un impact sur la qualité de notre vie, sur nos relations avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes, sur l'accomplissement ou non de notre destinée. Mais il y a aussi un autre impact qui est très, très important, c'est que nos pensées ont un impact sur l'œuvre de Dieu. Nos pensées ont un impact sur l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre génération. Nos pensées ont un impact sur l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Vous allez me dire, quoi ? Moi ? Moi, je ne suis rien. Comment est-ce que mes pensées peuvent avoir un impact sur l'œuvre de Dieu ? Mes pensées ont un impact sur l'œuvre de Dieu tout simplement parce que je fais partie de la maison de Dieu et que Dieu veut agir sur la terre à travers chacun de nous. Il ne veut pas agir sur la terre à travers les grands hommes de ma génération, à travers les apôtres, les prophètes et tous ces gens qui ont des titres ronflants. Non, Dieu veut agir sur la terre à travers chacun de ses enfants. Jésus est venu faire un travail sur la terre. Il a terminé son travail. Et ensuite, il a donné un mandat à son église. Il a confié ce qu'il reste à faire pour que son nom soit connu et reconnu sur la planète. Il a confié cela à son église. Et vous faites partie de son église si vous êtes né de nouveau. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes invité à faire partie de son église. Et vous allez me dire, ah, l'église, non, l'église est un joli mot parce que c'est Jésus qui a créé l'église. Ce n'est pas l'image que nous avons de l'église au fil des générations. Il y a des gens comme moi qui, avant de venir à Jésus, nous étions hostiles à l'église à cause de l'histoire pas toujours réjouissante de certains secteurs de l'église. Mais cela n'a rien à voir avec l'église telle que Jésus la conçoit et telle que Jésus l'a bâti. Et la grande œuvre de Jésus sur la terre aujourd'hui, c'est de bâtir l'église. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes appelé à jouer votre rôle dans la construction de cette église, dans la mise en place, le plein établissement de la volonté de Dieu sur la terre. C'est pour cela, d'ailleurs, que Jésus nous a appris à prier que la volonté du Père soit faite sur la terre. Et vous allez me dire, donc, en quoi est-ce que ma manière de penser peut avoir un impact sur l'œuvre de Dieu? Eh bien, la première chose, c'est ceci. Comme je viens de dire, vous faites partie de ce que Dieu fait sur la terre. Personne n'est sauvé pour aller à l'église. Personne n'est sauvé pour être béni. Personne n'est sauvé pour vivre une vie tranquille. Nous sommes sauvés et enrôlés illico dans l'armée de Dieu. Si vous avez accepté la nouvelle naissance, la vie nouvelle que Jésus donne, vous devenez instantanément un soldat de Christ. Vous devenez un enfant du royaume. Vous devenez quelqu'un de ce que Dieu veut pouvoir compter. Parce que votre vie va devoir influencer votre génération. Et si vous avez des schémas de pensée négatifs, vous risquez de ne pas épouser les desseins de Dieu. Vous voyez d'ailleurs dans ce passage, dans Romains chapitre 12, il nous est dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, le but étant de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et dans le prochain segment, nous allons nous attarder un petit peu sur cet aspect des choses et décortiquer ce verset. Comment est-ce que votre manière de penser peut influir sur la volonté de Dieu, sur l'œuvre de Dieu sur la terre ? D'abord, il y a le fait que cette œuvre vienne à existence. Vous savez, l'œuvre, vous faites partie d'une église et ça c'est très bien. Vous participez à l'école de dimanche, vos enfants participent, ça c'est très bien. Ou vous êtes enfants, vous y participez, ça c'est très bien. Mais il y a quelque chose de spécifique que Dieu va accomplir à travers vous. C'est un peu comme lorsque Dieu est allé chercher Moïse. Ah oui, mais Moïse, je ne suis pas Moïse, mais Josué. Oui, je ne suis pas Josué. Et j'ai dit, ah mais je ne suis pas Josué. Vous êtes quelqu'un. Et ce que vous êtes a de la valeur devant Dieu. Quand Dieu est allé chercher chacun de ses hommes, chacun avait une raison pour ne pas faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et si ces gens avaient cédé à leur schéma de pensée, l'œuvre que Dieu voulait amener à l'existence à travers eux ne serait pas venu à l'existence. Il y a des choses qui ne vont pas naître si vous ne changez pas votre manière de penser. Il y a des choses qui vont être avortées si vous ne changez pas votre manière de penser. Il y a des choses qui seront mornées si vous ne changez pas votre manière de penser. Pensez-y. Lorsque Dieu a amené à l'existence Adon et Ève, il les a positionnés dans un contexte particulier, il leur a donné des responsabilités, il a mis une œuvre entre leurs mains. Et cette œuvre a été fourvoyée, non pas parce que c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais Dieu est souverain, si Dieu le veut. Dieu le veut. Dieu est souverain. Mais sur la terre, il se passe des choses que Dieu ne veut pas. Parce que l'homme a reçu l'autorité sur la terre et nous pouvons, avec notre autorité, bloquer ce que Dieu veut faire. Je donne toujours l'exemple aux gens pour dire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de mentir? Oui, mais est-ce que Dieu le voulait? Non. Ce qui veut dire que vous êtes capables de faire quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et sur la terre, nous voyons tous ces désastres, toutes ces catastrophes, Dieu ne les veut pas. Mais l'être humain peut, par l'exercice de sa volonté, peut, en suivant ses propres schémas de pensée, limiter et bloquer ce que Dieu veut amener à l'existence. Adam et Ève ont reçu un schéma de pensée de doute et de méfiance. Vous voyez ici, nous avons la méfiance. La méfiance, l'incertitude, le doute. La méfiance, l'incertitude, le doute, dont leur pensée les a amenés à désobéir à Dieu. Lorsque le diable est venu leur dire, oui, mais vous, vous croyez que Dieu vous aime à ce point? Je paraphrase. Oui, mais non, ce n'est pas vrai ce qu'il vous a dit. Il vous a dit que si vous faites ça, vous allez mourir. Mais non, vous allez acquérir beaucoup de sagesse. Vous allez être comme Dieu. Vous allez savoir des choses. Il les a tentés. Et ils ont eu des pensées de doute à l'égard de Dieu. Ils ont douté de la bonté de Dieu. Combien de fois, lorsque Dieu commence à montrer quelque chose à quelqu'un pour dire, voilà ce que je veux faire de ta vie. Les gens commencent à dire, ouh là, non, 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 parce que moi, si je vais dans ce sens-là, ouh, peut-être. Et le doute vient, ouh, je ne suis pas sûre qu'il me veuille de bien. Et eux, on commençait à douter de la bonté de Dieu à leur égard, de la bienveillance de Dieu à leur égard. Et on commençait à avoir de la méfiance vis-à-vis de lui, des pensées de méfiance. Ah, mais c'est bon ce truc. Et il nous dit que nous, on ne peut pas y toucher. Il ne doit pas nous vouloir de bien. Il ne doit pas vraiment nous aimer à ce point. Il nous cache quelque chose. Et quand on a ce genre de schéma de pensée, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu veut amener quelque chose à l'existence à travers vous, vous allez douter de la bonté de Dieu. Vous allez douter de sa bienvenue. Vous allez douter du fait que ça va bien se passer. Vous allez trouver toutes les raisons pour dire non, ça ne peut pas bien se passer. Vous allez avoir de la méfiance en pensant que, ouh, mais moi, je dois m'occuper de ma vie, je dois me protéger s'il m'arrive quelque chose. Parce que vous n'avez pas un schéma de pensée de victoire, de foi, de force, de capacité, de courage, de joie, de persévérance et de confiance. Et le résultat, c'est que vous dites non. C'est toujours amusant. Parfois, lorsque l'on regarde la télévision chrétienne, vous voyez des Occidentaux qui parlent du fait que, oui, ils ne voulaient pas se soumettre à la volonté de Dieu au début parce qu'ils avaient peur. Ils se disaient que, oui, s'ils se soumettent à la volonté de Dieu, Dieu va les envoyer en Afrique. En d'autres termes, il y a l'enfer, ensuite il y a l'Afrique. Et vous voyez les gens qui doutent de la bonté de Dieu et qui vont se dire, ouh, si j'accepte ce que Dieu veut. Et ça, c'est un schéma de pensée qui bloque la manifestation de ce que Dieu veut amener sur la terre à travers les gens. Dans le cas d'Adam et Ève, ils sont là à fourvoyer le plan et le projet de Dieu et nous connaissons le résultat. Et il y a, par exemple, j'ai évoqué le cas de Jérémie, le cas de Moïse, le cas de Gédéon précédemment. Certains connaissent toutes ces personnes. Si vous ne les connaissez pas, allez chercher. Ce sont des histoires extraordinaires. Vous allez aimer. Et surtout, vous allez apprendre quelque chose. J'ai évoqué le cas de ces personnes qui avaient un schéma d'infériorité, un sentiment d'insuffisance, de ne pas être à la hauteur de la tâche. Combien de gens aujourd'hui n'acceptent pas l'appel de Dieu parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas à la hauteur de la tâche? Combien de gens aujourd'hui? Moi, je sais de quoi je parle parce qu'on peut avoir une certaine image de soi-même. Et je vous encourage encore à aller voir, à aller écouter les séries audio qui sont sur notre site parce que je donne beaucoup d'exemples, beaucoup de détails, beaucoup d'exemples, même personnels, par rapport à l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas si longtemps de cela, nous sommes revenus dans notre week-end de guérison. Et en arrivant à la maison, j'ai déposé, j'avais mon assistante avec moi, j'ai déposé mon sac. J'étais tellement contente de ce que Dieu a fait. Et j'ai dit, « This is what I was made for. » Et c'est sorti spontanément, j'étais faite pour ça. Et ça, c'est un changement total de schéma de pensée par rapport à là où j'étais avant. Là où j'étais avant, faire l'œuvre de Dieu, c'était vraiment loin de ma pensée. Prêcher l'évangile, faire la télévision chrétienne, qu'est-ce que je veux encore ? Être pasteur. Tout cela était loin de ma pensée. J'avais d'autres idées, d'autres projets, d'autres choses qui avaient de la valeur à mes yeux. Et ça aussi, c'est un brisement de schéma de pensée que Dieu opère. Et il a fallu, comment donc venir, comment est-ce que je suis venue là à faire ce que je fais aujourd'hui ? Je remercie tous ceux qui nous écrivent et qui disent qu'ils sont bénis par ces enseignements. Mais est-ce que c'est du jour au lendemain ? Est-ce que c'est parce que je suis quelqu'un de très soumise à la volonté de Dieu ? Non, une femme servante de Dieu extraordinaire, merveilleuse, interplanétaire et intergalactique. Non, c'est tout simplement parce que Dieu m'a fait passer par un processus de renouvellement de l'intelligence où mes valeurs ont changé. Les choses qui ont de la valeur à mes yeux ont changé. Toutes ces choses humaines, mondaines qui comptaient tellement pour moi, il les a complètement changées. Il a changé la perspective de la vie, de la réalité. Et c'est là où Dieu veut nous amener, où notre perspective devienne comme la sienne, où notre perception de la réalité, du bon, du mauvais, des choses qui ont de la valeur deviennent exactement identiques à la sienne. Et il m'a appris à prier ce verset où l'apôtre Paul priait pour l'Église et prit pour qu'il puisse comprendre et saisir les choses qui ont de la valeur. Dieu va changer notre schéma de pensée pour que nous puissions amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas, pour que nous puissions faire avancer son œuvre sur l'até. Il va changer toute notre vision de nous-mêmes, notre vision de lui, notre vision même de notre génération, notre manière de voir les gens autour de nous, de voir leurs besoins. Il va enlever les schémas de pensée égoïste, moi, moi et ma famille et moi encore, et balayer tout cela. Il va aussi enlever les schémas de pensée d'infériorité, comme Gédéon qui était là, qui pensait que rien de bon ne se passait, son peuple était affligé, était souffrant, ils se cachaient tous. Et l'ange de l'éternel lui annonce, l'appelle, et lui se dit, vaillons guérir, wow, de qui parle-t-il ? Est-ce que ça vous arrive des fois lorsqu'on donne un compliment, vous regardez en arrière pour voir s'il y a quelqu'un d'autre à qui on s'adresse, parce que ce n'est quand même pas moi, ça. Des schémas de pensée d'infériorité peuvent nous empêcher d'avancer dans ce que Dieu fait, et donc peuvent faire être un obstacle à la réalisation de la volonté de Dieu. Peuvent être un obstacle, et un grand obstacle, à la réalisation de la volonté de Dieu. Et peuvent nuire à l'œuvre de Dieu. J'aime beaucoup cette citation concernant Diel Moody, où il a dit de Diel Moody que quelqu'un avait discuté avec lui, un homme qui s'appelait Henry Valley, avait discuté avec lui et avait dit à Diel Moody, le monde attend de voir ce que Dieu peut faire à travers un homme qui lui est entièrement consacré. Et Diel Moody a décidé, je serai cet homme. Il y a quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, qui doit dire, je serai cet homme. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas si vous êtes fort, puissant, capable, c'est si vous croyez, si vous avez un schéma de pensée de foi, de persévérance, de victoire, et vous croyez que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit même à travers vous. Et ça, c'est quelque chose que Dieu m'a appris. Les gens peuvent toujours vous dire que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas la personne que Dieu veut, vous n'êtes pas la bonne couleur, vous ne venez pas du bon endroit, vous n'êtes pas le bon genre, entre guillemets, et que Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un comme vous. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ce qui compte, c'est que vous acceptez de changer votre schéma de pensée, que ce schéma de pensée d'infériorité disparaisse. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Ce que Gédéon, il disait, mais ce n'est pas moi. Et finalement, il a compris que c'était lui. Il a demandé des signes, Dieu a donné des signes, et il a fini par se lever, par y aller. Parce qu'il y est allé, une œuvre grande de Dieu a été accomplie sur la terre. Je prie pour quelqu'un qui me regarde aujourd'hui. Je demande vraiment le courage, Seigneur. Donne-leur le courage pour qu'il puisse y aller, pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas limitée par votre peur, par votre crainte et par votre absence de courage. Tellement de témoignages de serviteurs de Dieu qui peuvent vous dire que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, qu'il existe, une grande œuvre qui existe aujourd'hui, n'existe que parce qu'à un moment donné, ils ont compris, ils ont décidé de changer leur manière de penser et de commencer à accepter ce que Dieu dit en dépit des circonstances autour, en dépit de l'incompréhension, en dépit des persécutions, commencer à dire, il y a une œuvre de Dieu à faire sur la terre et elle sera faite. Et elle sera faite, n'en déplaise à ceux qui se plaignent, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord. Il y a parfois des inquiétudes, un schéma de pensée d'inquiétude qui peut nous empêcher d'amener à l'existence ce que Dieu veut amener à l'existence à travers nous. On a des préoccupations. Oui, mais comment je veux faire pour vivre ? Comment je veux faire pour ceci ? Et ce sont des besoins légitimes. Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit. Jésus a dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront ajoutées par la suite. Il savait qu'on avait tendance à avoir de l'inquiétude, de l'incrédulité, de la timidité, de l'insécurité et qu'il y avait une solution à cela. C'est d'abord de nous mettre notre accent sur tout ce qui est du royaume de Dieu et de lui faire confiance. Il y a aussi d'autres schémas de pensée qui empêchent l'avancement, qui empêchent même d'amener à l'existence ce que Dieu veut. Parfois, c'est le matérialisme. Le matérialisme. Vous vous souvenez de ces gens qui avaient été invités à un banquet et chacun d'eux avait une raison. Et nous sommes comme ça aujourd'hui. Nous avons une raison pour ne pas faire ce que Dieu dit. Il dit, ah oui, mais je viens de me marier et là, franchement, je ne peux pas. Oui, mais je viens de commencer une entreprise et je ne peux pas. Quelle excuse est-ce que vous êtes en train de donner aujourd'hui ? Jésus a dit ceci, la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent nous prendre et sur lesquelles nous pensons. Nous voulons ceci, nous voulons cela, mais moi, je dois m'occuper de ma vie. Et ce matérialisme nous empêche de céder à ce que Dieu veut et d'accepter. Et il y a une œuvre de Dieu qui est avortée, qui est limitée parce qu'il y a un homme, une femme, quelqu'un qui refuse de se lancer parce qu'il veut plutôt s'occuper de sa vie. Parfois, il y a des mentalités de peur qui nous empêchent de nous avancer, la peur d'être critiqués. Aujourd'hui, si vous commencez à annoncer l'évangile, attendez-vous à être critiqué. Parce que si vous allez sur Internet, il y a des blogueurs qui sont spécialistes dans l'attaque frontale. L'attaque frontale, pas contre le diable, mais contre ceux qui se permettent de prêcher l'évangile. Alors, décortique tout ce que vous dites et ils vous prennent, ils cassent, ils détruisent et ils attaquent. Et les gens sont devenus tellement incivils que vous, ce n'est même pas simplement un discours, un discours, comment dire, poli entre chrétiens pour dire nous ne sommes pas d'accord sur telle ou telle doctrine. C'est des attaques sauvages. Qui d'ailleurs ne nous honore pas devant les gens qui ne sont pas de notre foi ? Qui d'ailleurs ne glorifie pas Jésus ? Mais il faut s'attendre à être critiqué. Il y a maintenant la peur. Les gens qui ont un schéma de peur sont limités et n'avancent pas pour faire ce que Dieu veut. Vous avancerez pour faire ce que Dieu veut. Il y a aussi des obstacles qui peuvent être placés devant l'œuvre de Dieu et ce, à cause de notre schéma de pensée. Et cela peut poser problème dans l'Église. On parlait de matérialisme. Quand les gens ont une mentalité matérialiste, ils peuvent non seulement limiter ce que Dieu veut faire, ils peuvent aussi être en frein à ce que Dieu veut faire. Il y a des gens qui sont matérialistes, qui refusent de participer pour financer l'œuvre de Dieu, par exemple. Ils ont été bénis par le Seigneur, mais tout ce qu'ils ont, c'est pour eux. Oui, mais attends, l'Église, qu'est-ce que l'Église va faire avec ça ? Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Si vous pouviez vous en servir, l'Église aussi peut s'en servir. Si vous avez, comment vous seuls, vous pensez que vous allez garder autant d'argent dans votre compte bancaire et l'Église tout entière n'en aura pas besoin ? Non. Le matérialisme limite l'avancée de l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de choses que l'Église devrait pouvoir faire. Nous devons inonder notre génération d'émissions télévisées, de pouvoir les donner gratuitement aux gens qui n'ont pas les moyens de les acheter. Mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait des enfants de Dieu qui soient libérés d'une mentalité perverse, qui ont une mentalité matérialiste, qui veulent tout accaparer et tout garder pour eux, qui financent la prédication de l'Évangile. Parce que malheureusement, la prédication de l'Évangile n'est pas gratuite. L'Évangile, elle, si. Si vous voulez aller à la télévision, aller dans le monde entier, il faut prendre un avion pour aller quelque part, et quelqu'un doit financer. Et Dieu a établi des gens avec le don de donner, et ces personnes souvent sont matérialisées. C'est leur schéma de pensée, fait quoi ? Fait obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je crois que vous ne saurez pas de cela. Parfois, le matérialisme aussi, c'est des bergers qui sont avares, des bergers qui vont prendre l'argent des brebis au lieu d'utiliser l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est des gens qui vont penser que le ministère est une source de gain. L'apôtre Paul, exemplaire, exemplaire dans sa vie, on exemple chacun de nous. Et pour lui, la piété n'est pas du tout source de gain. Pour Pierre, la piété n'est pas du tout source de gain. Et quand vous voyez tous ces serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu, pour eux, la piété et l'œuvre du ministère n'est pas du tout source de gain. Et c'est important que cette sainteté, cette pureté dans les motivations revienne dans l'Église. Si vous êtes un berger, que vous avez une mentalité de cupidité, vous allez finir par voler l'argent du Seigneur. Et vous savez que c'est la malédiction pour ceux qui volent l'argent du Seigneur et ceux qui veulent l'argent du brebis. Toutes ces choses, ces schémas de pensée négatives font obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Vous commencez à voir à quel point votre manière de penser est importante. Comment est-ce qu'on peut aussi faire obstacle ? En s'opposant à la vision, nous avons tellement de gens qui ont un schéma de pensée de défaite, d'incrédulité. Et dès qu'il y a un projet important que l'on doit accomplir pour le Seigneur, sur les premiers à dire, ce n'est pas possible. Oh non, 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 non. Oh non, on ne peut pas faire ça. Oh non, non, mais comment ça ? Et qui parlent, qui parlent, et qui, comme les dix espions, vont répondre l'incrédulité, vont répondre la méfiance, et la rébellion au sein de l'Église, au sein de la famille ici et là. Les dix espions ont été envoyés parce que Dieu a dit, je vais vous donner cette terre. Ce n'est pas aller voir si c'est possible de la voir. Non, je vais vous donner cette terre. Donc les douze ont été envoyés, les dix sont revenus pour dire, aïe, n'y pensez même pas. Quoi ? Là-bas ? Ah non, il n'est pas question. Non, mais c'est très bien, c'est magnifique, c'est comme Dieu l'a dit, c'est très, très bien. Mais nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. Et beaucoup de choses que Dieu veut faire sur la terre ne sont pas faites parce que les chrétiens disent, nous ne pouvons pas. Il faut changer cette mentalité, commencer à comprendre que la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. Et développer une mentalité de courage, de capacité de victoire, de persévérance, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et rien ne peut empêcher à Dieu d'agir quand il est face à un peuple qui lui fait confiance. Et la foi est tellement importante, cette mentalité de foi qui consiste à dire, si Dieu l'a dit, ce sera comme ça. Et je me mets en accord avec lui, je me tiens ferme pour que tous ceux qui s'y opposent disparaissent. Vous savez, lorsqu'ils sont finalement arrivés du côté de Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Ils ont découvert que ces gens avaient entendu parler d'eux auparavant. Ils ont découvert, si vous lisez dans Josué, chapitre 2, verset 8, que ces gens, lorsqu'ils avaient entendu parler d'eux, leurs cœurs se sont effondrés de peur et ils ont perdu courage. Ça, c'est les gens dont eux avaient peur. De l'autre côté, ces gens-là avaient commencé à avoir peur de vous. Vous savez, il y a quelque chose dont vous avez peur aujourd'hui. Vous devez vous débarrasser de ce schéma de pensée de peur. Parce que, croyez-moi, la victoire vous attend de l'autre côté de votre foi. Ce dont vous avez peur a peut-être déjà peur de vous. Et c'est vous qui devez dire, je vais changer ma manière de penser, je vais mettre en accord avec Dieu pour que ce que Dieu veut faire puisse se manifester sur la terre. Parfois, il y a les schémas d'orgueil, de rébellion qui empêchent, qui bloquent l'avancée de l'œuvre de Dieu. Des gens qui deviennent des rebelles comme les gens dont Paul a parlé en écrivant à Timothée et il parle de ces gens en disant qu'ils prient pour qu'ils reviennent à leur bon sens. Ils se dégageront des pièces du diable et qu'il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il y a des gens qui sont comme ça, une mentalité de rébellion. C'est un petit peu comme dans le troisième épître de Jean, lorsque l'apôtre Jean a écrit, il a parlé d'un dénommé Diotrèphe. Et ce qu'il dit sur Diotrèphe est vraiment très intéressant. Il dit que Diotrèphe aime être le premier. Dans la version de ce moment, il nous a dit que Diotrèphe aime tout régenter. Est-ce que c'est ça votre mentalité? Vous voulez tout régenter? Alors quand le serviteur de Dieu arrive, ah non, non, moi c'est comme ça ici, personne ne peut rien me dire, on n'est pas d'accord. Et ce genre de mentalité fait obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Jean parlait de ce Diotrèphe qui aimait tout régenter. Il voulait être le premier, c'était toujours lui. Et il était opposé à l'apôtre de Dieu et il disait des choses malicieuses et méchantes contre lui. Il refusait de recevoir les gens qui venaient. Mais de l'autre côté, il y avait un Démétrus, lui qui avait une bonne réputation. Ma prière pour vous et moi, c'est que nous ayons une bonne réputation, que rien dans notre vie ne puisse servir d'obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous comprenez donc que votre schéma de pensée est très important. Votre schéma de pensée peut avoir un impact sur l'œuvre de Dieu. Peut-on faire avancer les choses ou limiter les choses. Et quand on a un esprit de service, on contribue à faire avancer les choses. Mais si on a un schéma de pensée d'indifférence et d'égoïsme, on ne va pas participer dans son église, dans le service. On va regarder les autres faire et on va compter ses bénédictions à soi. Et croyez-moi, les bénédictions sont très limitées lorsqu'on est égoïste et lorsqu'on est méchant. Mais je crois que les choses meilleurs vous concernent et les choses meilleurs me concernent. Que nous ne serons ni égoïstes, ni méchants, ni indifférents, ni orgueilleux, ni rebelles. Nous serons de ceux qui croient la parole de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu et qui participent à changer leur génération. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Béatrice. Je suis conductrice de louanges à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors, qu'est-ce qu'un partenaire ? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique, du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors, si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous !